Le gouvernement de la Saskatchewan tente de se retirer en tant que défendeur dans une poursuite judiciaire en lien avec le tragique accident des Broncos de Humboldt. Les avocats de plusieurs familles de victimes étaient présents au tribunal hier pour s'y opposer. Selon cinq familles, la province savait qu'il y avait des problèmes de visibilité à l'intersection des routes 35 et 335 où l'accident s'est produit. Les familles reprochent que le gouvernement n'ait rien fait pour y remédier. Et rappelons qu'en avril 2018, le camionneur Jeskira Singsidou a percuté l'autocar qui transportait les membres de l'équipe des Broncos de Humboldt. 16 personnes ont perdu de la vie dans cet accident et 13 autres ont été blessées. Les avocats du gouvernement de la Saskatchewan n'ont pas encore pris de la parole à l'audience qui devrait se poursuivre jusqu'à vendredi. Les membres de la Fédération des enseignants de la Saskatchewan commencent à voter aujourd'hui sur l'accord de principe et ils auront demain également pour se prononcer sur la proposition du gouvernement. De ce qu'on sait, c'est que le nouvel accord de principe comprend notamment 18 millions de dollars pour la complexité des classes, un élément important depuis le début des négociations. Si elle est acceptée, la nouvelle convention collective s'étalera du 1er septembre 2023 au 31 août 2026. Rappelons que la dernière offre du gouvernement avait été rejetée à 90 % par les membres de la STF. Les résultats seront dévoilés demain soir, alors c'est à suivre. Au hockey maintenant, les Warriors de Mousja devaient absolument gagner contre les Voltigeurs de Drummondville pour pouvoir poursuivre leur parcours à la Coupe mémoriale. Bonne nouvelle pour les partisans, ils sont ressortis victorieux. Campbell Stevenson, tu as Mousja présentement? Oui Anne-Frédéric, c'est officiel. Les Warriors de Mousja prendront part à la demi-finale de la 104e édition de la Coupe mémoriale à Saginaw, au Michigan. Ravis de se qualifier pour leur premier essai aux Coupes mémoriales, hier soir, les Warriors de Mousja ont attriomphé sur les Voltigeurs de Drummondville 5 à 3. Il s'agissait d'une compétition à gagner pour les deux équipes qui n'avaient pas encore gagné pendant les séries éliminatoires. Mousja tentera de remporter sa toute première Coupe mémoriale ce vendredi contre London ou Saginaw. Aujourd'hui, on tente de chercher des réactions de la communauté de Mousja. Merci Campbell. Voilà, c'est ce qui conclut notre vidéo journal pour aujourd'hui. Vous pouvez toujours suivre nos plateformes ou télécharger l'appli Info pour avoir plus d'informations sur l'actualité. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain.